préparons dimanche préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios maria des langues françaises bien aimé amis auditeurs et auditrices de radio maria bon dimanche bienvenue à cette émission préparons dimanche vous êtes avec le père Jean-Pierre Gattete vice-lecteur du sanctuaire Notre-Dame de Kibého première lecture lecture du livre de lévite le seigneur parla à moïse et à son frère Aaron et leur dit quand un homme aura sur la peau une tumeur une inflammation une pusture qu'il soit une tâche de lèpre on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres de ses fils le lépreux attend d'une tâche portera des vêtements déchirés et les chevaux en désordre il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il créera impur impur tant qu'il gardera cette tâche il sera vraiment impur c'est pourquoi il habitera à l'écart son habitation sera hors du camp parole du seigneur psaume 31 tient ce refuge pour moi des champs de délivrance tu m'as entouré heureux l'homme dont la faute est à le vin et le péché remis heureux l'homme dont le seigneur ne retient pas l'offense dont l'esprit est sans faute je t'ai fait connaître ma faute je n'ai pas caché mes torts j'ai dit je rendrai grâce au seigneur en confessant mes péchés toi tu as élevé l'offense de ma faute que le seigneur soit votre joie exulté hommes et juste hommes et droit chanter votre allégresse tu es un refuge pour moi des champs de délivrance tu m'as entouré Deuxième lecture lecture de la première être de ce pour l'apôtre au corps et Dieu frère tout ce que vous faites manger boire ou toute autre action faites-le pour la gloire de Dieu ne soyez un obstacle pour personne ni pour les juifs ni pour les paillers ni pour l'église de Dieu ainsi moi-même en toutes circonstances j'attends de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel mais servir de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés imitez-moi comme moi aussi je m'intre au Christ par l'or du Seigneur le Seigneur soit avec vous évangile de Jésus Christ et on se marque un lépreux vient trouver Jésus il tombe à ses genoux et le supplie si tu le veux tu peux me purifier pris de pitié devant cet homme Jésus étant dit la main le toucha et lui dit je le veux soit purifié à l'instant même sa lépreux le quitta et il fut purifié aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère attention ne dis rien à personne mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi ta guérison sera pour les gens un témoignage une fois parti cet homme se mit à proclamer et à épendre la nouvelle de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville il était obligé d'éviter le lieu habité mais de partout on venait à lui acclamons la parole de Dieu Bien-aimés du Christ les lectures que l'église de notre mère soumette à notre méditation à ce sixième dimanche du temps ordinaire année B reviennent sur l'œuvre signe de péché d'impurité et d'obstacle à la communion dans la première lecture la lèpre fait allusion à l'impurité qui rend l'homme affecté indigne de rencontrer la pureté de Dieu et de fait exclut de la communauté spirituelle et sociale dans la première lecture la lèpre devient toute chose qui fait obstacle à la communion avec les autres et qui nous empêcherait de faire tout pour la gloire de Dieu et dans l'évangile la lèpre devient comme signe de péché et montre que Jésus est venu pour nous offrir la guérison et le sali grâce à la purification la première lecture fait de la lèpre une infection qui empêche d'entrer dans la relation avec Dieu pur dans ce cas il est signe de l'infidélité et de la désobéissance à l'alliance qu'a faite Dieu avec son peuple cette maladie constitue un motif d'exclusion religieuse et sociale elle victimisait les personnes atteintes à tel point qu'ils ne pouvaient pas s'approcher des hommes encore moins ils ne pouvaient pas entrer en communion avec Dieu les prêtres avaient pour charge d'assurer la médiation entre Dieu et les hommes après la diagnostic ils avaient ce rôle de réintégrer les impurs et purifier dans la société il nous est demandé de nous garder de toute impurité pour pouvoir nous empêcher de contempler la pureté de Dieu dans la deuxième lecture la lèpre devient tout ce qui peut m'empêcher d'entrer en communication avec tous les hommes tout obstacle à la communion dans l'église l'unité et l'universalité entre tous les hommes la lèpre et tout ce qui nous expose à toute occasion de chute pour les personnes qui nous fréquentent l'une des solutions à cette lèpre est d'imiter Jésus qui est venu pour tous les hommes sans cela nous ne saurons pas faire tout pour la gloire de Dieu et le salut de tous nos chers et soeurs c'est à travers notre foi notre patience notre obéissance notre humilité que nous pourrons imiter Jésus qui a souffert et supporter toutes sortes de preuves pour rassembler tous les enfants de Dieu dans l'unité dans l'évangile Jésus guérit un lèpreux qui compte sur sa compassion la lèpre représente toutes sortes de maladies qui peuvent excluir les chrétiens en l'occurrence le péché marque le résumant celui-ci a perdu son sens et dévié le mal du siècle comme la vieille Marie l'a dit à Kibéo que le mal le plus grave est la négation du péché et donc l'absence de repartir le 24 avril 1982 Marie dit à Marie claire ainsi aujourd'hui beaucoup d'hommes ne savent plus demander pardon ils mettent à nouveau le fils de Dieu sur la croix la guérison du lèpreux montre à suffisance que Jésus ne veut exclure personne bien qu'elle soit exclu et réduite au péché il est venu purifier les hommes en vue de les rendre purs pour qu'ils paraissent sans tâche devant la sainteté de Dieu le mot purification revient quatre fois pour souligner l'importance de l'action de Jésus qui est venu donner la guérison le salut et la libération Jésus sera exclu et condamné à une mort ignoble préservée aux maudits et aux maltréteurs sommes-nous prêts à exposer nos blessures nos péchés et nos gestes maladroits et honteux pour laisser Jésus nous guérir faisons-nous l'effort de tout faire pour la gloire de Dieu et le salut de tous combien de personnes que nous avons déjà exclues dans notre cœur dans notre famille et dans notre société et que Jésus nous demande d'approcher et de guérir que Dieu nous accorde son esprit qui poursuit son œuvre de sanctification et de purification dans nos cœurs et dans le monde faisons connaître à Dieu nos fautes et ne lui cachons pas nos torts rendons-lui grâce en confessant nos péchés et lui qui ne retient jamais nos offenses de nos fautes nous rendra heureux et joyeux bien-aimés amis auditeurs et auditrices de la radio Maria merci beaucoup pour votre aimable attention nous vous souhaitons un très bon et fructueux dimanche vous étiez avec le père Jean-Pierre Gatété vice-électeur du sanctuaire Notre-Dame de Kibéo le Seigneur soit avec vous que Dieu Tout-Puissant bon amour et miséricorde Dieu vous bénisse et vous protège le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen C'était Préparons dimanche une méditation de la parole des dieux sur les radios Maria des langues françaises Prochain rendez-vous samedi à la même heure sur la même fréquence Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada